Salut mes p'tits machins, j'espère que ça a bien dansé cette semaine comme prévu pour qu'on puisse passer à la suite. Alors si c'est le cas, générique. Toujours rêver de faire générique. Alors je vous ai déjà parlé de tout ça, de quoi il s'agissait, etc. Si vous n'avez pas suivi, c'est juste ici. Sinon, on peut passer à pratique. Ok, du coup le Peter Pan, c'est à peu près aussi dur que le cross-step, donc ça va. Mais c'est ces variantes qui sont beaucoup plus dures. Encore une fois, comme le cross-step, votre réussite va surtout dépendre de la manière dont vous gérez votre poids et votre centre de gravité. Mais d'abord, comme d'habitude, je vais vous montrer pour commencer. Donc si on décompose le mouvement, la borde retournée. Moi je suis goofy, donc dans la position initiale, j'ai la jambe droite devant et on va dans ce sens. Donc quand on va initier le mouvement, on va ramener la jambe avant, juste devant la jambe arrière, parallèle à la tranche et sur son extrémité. Plus vous mettez votre pied sur l'extrémité de la borde, plus ça carvera fort. Donc à partir de là, vous allez pouvoir mettre votre jambe arrière de l'autre côté. Et pour ça, vous faites un arc de cercle devant, vous croisez et vous posez parallèle au premier pied. Et puis de là, il ne reste plus qu'à repasser la jambe devant pour la mettre dans la position initiale et remettre la jambe arrière. Et pour faire ce pas, je vous conseille d'avoir des trucks et des bushings assez desserrés qui carvent bien pour pouvoir mieux faire le mouvement. En plus, c'est plus facile. Bon, pour la répartition du poids. Dans la position initiale, votre poids est sur la jambe avant parce que vous essayez toujours d'avoir un maximum de poids vers l'avant de la borde. Vous allez le déplacer vers la jambe arrière pour pouvoir reculer votre jambe avant. Vous n'avez pas le choix de toute façon. Mais essayez d'avoir un maximum de votre centre de gravité au milieu. Pas ici. Ici. Et petite technique pour ça, quand vous allez initier le pas, vous allez fléchir vos jambes pour décompresser. Comme ça, vous n'avez plus 100% de votre poids sur la jambe arrière, mais toujours plus de poids sur la jambe avant. Donc là, une fois que vous avez mis votre pied, vous pouvez mettre tout votre poids dessus pour pouvoir initier le reste du mouvement. Là, pour éviter de vous casser ailleurs, vous devez laisser un minimum de votre centre de gravité sur la borde. C'est à vous de jauger, en fait. Et vous pouvez lever vos bras pour trouver votre équipe plus facilement. En attendant, votre pied arrière va déjà commencer à bouger pour arriver vers l'autre côté. Et au moment où vous allez poser, vous allez progressivement dépresser votre poids dessus. Donc là, pour le poids, c'est exactement la même chose que l'autre côté. Et comme pour tous les pas, gardez vos jambes un minimum fraîchies. C'est beaucoup plus simple et vous serez beaucoup moins rigide sur la borde. A partir de là, vous pouvez finir le mouvement avec votre poids toujours sur cette jambe. Vous posez votre jambe avant et vous remettez votre poids progressivement dessus. Pour remettre vos deux jambes et votre centre de gravité au centre. Voilà, après je vous dis de remettre vos jambes et vous pouvez enchaîner, bien sûr, faire autant de pas que vous voulez. Mais pour tous ceux qui sont déjà dans le Turfus à faire des dizaines d'enchaînements, voyons la première variante. Je l'ai appelé... Je ne l'ai pas appelé en fait, c'est Peter Pan à l'envers tout simplement. Un reverse Peter Pan si vous voulez. Je vais vous montrer. Donc au final, au lieu de croiser vos jambes vers l'avant, vous pouvez croiser vers l'arrière. Pour le poids, c'est pareil, donc pas grand chose à rajouter, si ce n'est deux, trois trucs. Comme déjà, je vous conseille de commencer par faire un Peter Pan normal, puis d'enchaîner vers le Peter Pan à l'envers. Déjà, je trouve que c'est plus simple et ça vous entraîne à enchaîner les deux. Et autre point, comme c'est assez difficile de bien caler ses pieds, je vous conseille de faire un mini saut. Pour pouvoir remettre vos jambes. Et justement, passons à la variante suivante. Ça vous demande quand même pas mal d'aisance et de précision, donc je vous conseille déjà de bien maîtriser le Peter Pan classique. Et aussi de vous entraîner à le faire progressivement sauter de plus en plus tard. Je vous montre. Donc à l'initiation, vous fléchissez vos jambes pour pouvoir sauter et retomber directement avec le pied avant dans la position. Je vous rappelle que ça vous fera carver, c'est pas négligeable. De là, vous faites toujours un petit arc de cercle avec votre jambe arrière. Vous pouvez poser ici, mais plutôt que juste la poser, vous allez sauter au moment de poser. Et finalement, vous pouvez re-sauter pour retomber les deux pieds dans la position initiale. Petit conseil, entraînez-vous à la borde retournée ou dans l'herbe pour apprendre à bien reposer vos pieds avec précision. Les petites variantes de variantes, vous pouvez sauter sur le même pied d'un côté et l'autre de la borde. Ça peut être sympa à combiner et les mêmes conseils vont s'appliquer. Donc passe-toi à la dernière variante, le Peter Pan à l'envers. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus dur, surtout pour débuter, mais c'est grave stylé. Je vous montre. Déjà, il faut vous entraîner à rouler en arrière parce que si vous n'y arrivez pas du tout, c'est pas la peine. Il faut déjà être bien à l'aise. Donc dans la position initiale, vous êtes comme ça. Là, vous allez vous tourner, parce que vous allez toujours par là, pour vous retrouver comme ça. Et à partir de là, vous pouvez avancer votre jambe arrière devant la jambe avant, etc. Faire le même mouvement, c'est juste que ça sera en arrière. Parce que si on réfléchit bien, c'est vraiment exactement le même mouvement, c'est juste que vous allez dans l'autre sens. Mais ce que je vous conseille pour ça, plutôt que de vous retourner pour commencer comme ça, comme à la base, vous allez avancer votre jambe qui est initialement devant, ce que vous pouvez faire, c'est d'abord vous mettre en switch. Et là, vous retournez et faire le mouvement. Là, ça sera vraiment exactement le même mouvement avec vos mêmes jambes. Je trouve beaucoup plus simple. Donc ça, si vous n'y arrivez pas, que ce soit le Peter Pan classique ou surtout celui-là, juste continuez à vous entraîner. C'est vraiment en pratiquant qu'on est de plus en plus à l'aise et que ça arrive. Donc juste pratiquer et ça vaut pour tous les pas de dancing. Qu'est-ce que vous foutez encore là ? Mais cassez-vous ! Allez vous entraîner, bordel de bushing ! Enfin, juste avant, dites-moi en commentaire ce que vous voulez comme prochain trick tips. Et puis, aimez la vidéo, et partagez-la. Ah, et puis la petite cloche, là, à cliquer dessus. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, pour devenir des bushings de l'espace. Enfin bref, après tout ça fait. Bon ride ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz